Bonjour à toi chers spectateurs. Closed, Lucas Don't. J'avais beaucoup aimé le premier long métrage de Lucas Don't. Je trouve que c'est un cinéaste qui est très fort dans ce qu'il cherche à amener à l'écran et qui avait très bien réussi à le faire au travers d'un premier film qui avait reçu la caméra d'or, qui était plus que mérité. Et où là du coup j'en attendais beaucoup. Parce que juste après une caméra d'or, le mec nous repond un film et a tout de suite le grand prix au Festival de Cannes. Donc que demander de plus pour avoir très envie d'aller voir Closed ? Le résumé pour faire simple, Léo et Rémy sont deux jeunes enfants très attachés l'un à l'autre. Certains voyant cela comme de l'amour, mais eux se sentant simplement proches, voire fusionnels. La rentrée arrive et avec elle, son lot de désillusions. Lucas Don't est un très grand cinéaste. J'avais envie de poser ça tout de suite. Parce que Closed est un film d'une extrême pudeur, d'une générosité et d'une immensité créative absolument géniale qui transpirent à chaque seconde d'un film qui ne se limite jamais simplement à l'histoire de deux héros dont le sort a décidé de leur faire traverser de nombreuses épreuves. C'est un film qui parle d'une amitié et qui au-delà de cette amitié parle d'amour. D'amour sous plein de formes. Chacun aura sa manière de regarder l'amour qu'il a envie de retenir finalement de ce film. Ça peut être l'amour d'une mère, ça peut être l'amour d'un ami, ça peut être l'amour peut-être d'un amant. C'est quelque chose d'extrêmement pur que Lucas Don't a réussi à développer et traduire au sein d'un long métrage qui pourrait sembler extrêmement difficile et complexe à appréhender émotionnellement. Et réellement, je pense que c'est un film qui va marquer de nombreux spectateurs qui vont le découvrir. Parce que c'est un long métrage qui parvient à cristalliser des émotions et des ressentis qui peuvent sembler extrêmement intimes et personnels sur l'instant où on le vit et qui au fur et à mesure qu'on cherche à le décortiquer et peut-être qu'on va en parler avec un proche, on va se dire que le long métrage est finalement beaucoup plus universel qu'il n'y paraît. C'est peut-être là-dedans, je pense, que Lucas Don't arrive à tirer le plus de force d'un film qui est réellement brillant, qui n'est pas parfait peut-être. Un poil longuet et peut-être par moments un poil trop dans le pathos. Mais c'est jamais trop et c'est toujours très beau. L'amitié est un chemin pétri d'embûches, comme on pourrait facilement s'en douter en tant qu'humain, mais il est parfois difficile, même pour un auteur comprenant pleinement ce qu'il veut raconter, de parfaitement et logiquement mettre en forme la relation fusionnelle entre deux personnages, incomprises par les autres. Lucas Don't nous offre un film d'une immense pudeur, le genre de moment de cinéma qui fascine par sa maîtrise, qui interroge par sa forme, qui émeut par sa composition des personnages et qui donne surtout lieu à une œuvre ne se limitant jamais à sa surface, mais allant tellement plus loin qu'elle parvient totalement à nous emporter et encore plus à nous toucher. En termes d'écriture, le long-métrage est écrit par Lucas Don't et Angelo Tichesans. L'écriture est d'une immense subtilité, parce que réellement, je n'ai pas envie de vous raconter tous les travers, les retournements et les rebondissements qu'il y a dans ce film, parce que c'est bien d'y aller le plus vierge possible, de simplement se dire qu'on va avoir l'amitié de deux garçons un peu malmenés par une rentrée. Je pense que c'est bien de partir comme ça, parce que, émotionnellement, l'écriture veut nous emmener dans des retranchements, où, en tant que spectateur, on va être bouleversé, réellement. Il y a des moments où le film est très difficile et je pense qu'il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Pas forcément parce que c'est violent. Je ne pense pas que le film soit considéré comme quelque chose de trop dur, graphiquement parlant. Mais c'est un film qui va aborder des émotions et des ressentis qui sont parfois tellement à fleur de peau et tellement abruptes que ça peut réellement bouleverser certains spectateurs. Et c'est peut-être là-dedans, en fait, que Dante et Tichessence arrivent à tirer une puissance dramatique qui va au-delà de simplement raconter l'histoire de deux êtres qui ont traversé une épreuve. C'est un film qui parle de à quel point l'amitié, parfois, ne tient qu'à un fil. Parfois, on rencontre une personne et on se dit qu'on aurait dû agir d'une autre manière avec elle. C'est exactement de ça que parle ce long-métrage. C'est exactement de ça que Dante et Tichessence ont envie de traiter. C'est de la brutalité de la vie à un moment où on se dit que finalement, tout est réparable. Parce que c'est ça, souvent, qu'on se dit quand on est jeune. On se dit que ce n'est pas grave si on s'engueule avec un pote, que peut-être demain, ça ira mieux. Parce que les émotions sont tellement à fleur de peau qu'on arrivera à outrepasser ça et on arrivera à avancer. Le film parle peut-être de ça. Mais parle surtout d'à quel point l'amour, c'est beau. Même quand c'est dur. Dante et Tichessence parviennent à toucher du bout du doigt quelque chose de très rare avec ses deux personnages principaux. Quelque chose de profondément sincère dans une démarche affective et dramatique qui touche avec pudeur et sensibilité ce qu'une relation peut avoir de plus simple, mais également de plus universelle. Ce que l'on pourrait facilement voir comme un film très classique dans sa composition dramatique sonne comme une œuvre sensible et intense, portée par un œil de dramaturge unique, ne cherchant jamais à trop en faire dans son attache avec les protagonistes, mais simplement montrer à quel point ce qui peut sembler intime et personnel peut devenir entre de bonnes mains tout simplement universel. En termes de mise en scène, ce qui est extraordinaire, c'est que Lucas Donte a une manière de capter ses personnages, de les mettre en forme, de les opposer, de les entrelacer et de les laisser s'aimer d'une manière qui, je trouve, est vraiment unique et symbolique. C'est très fort parce que c'est souvent difficile pour un metteur en scène de réussir à parfaitement construire une scénographie qui réussisse uniquement par le mouvement à troidire des émotions qu'on a tendance souvent à expliciter et surligner aujourd'hui. Lucas Donte est l'exemple type du cinéaste qui parvient à faire en sorte que sa mise en scène dans son imagerie, dans son graphisme et dans ses mouvements traduit ça de manière très spontanée, très juste, très forte et très intense. C'est exactement ça qui ressort de cet ensemble. Nous ne sommes pas devant un film où on pourrait avoir l'impression que l'émotion est trop surlignée. Je l'ai dit au début tout de même, il y a quand même beaucoup de pathos dans ce film. Mais le pathos est toujours traduit par la mise en scène. Donc certes, il est outrancier et par moments, il est vraiment montré de manière très démonstrative. Mais à aucun moment, je n'ai eu la sensation que c'était mal fait. Que c'était fait de manière trop abrupte, trop violente, trop hasardeuse ou trop expansive. C'est toujours fait de manière très juste par le biais d'angle de caméras qui sont très bien situées, qui vont très bien jouer avec les échelles. Je pense à un plan qui est tout simplement fou, qui va démarrer tout proche de Léo et Rémi et qui va s'éloigner pour montrer une cour d'école. Ce plan cristallise toute l'évolution du film. Réellement toute l'évolution du film. Deux êtres très proches, perdus dans une masse et dans un cadre où on pourrait presque s'imaginer qu'ils vont être incapables de trouver une sortie. C'est extraordinaire, mais vraiment Lucas Donte est un immense cinéaste en devenir et je n'ai qu'encore plus envie de voir ce qu'il va nous proposer dans l'avenir. Donte est un auteur qui cherche à comprendre l'idée de promiscuité, de compréhension profonde du gros plan pour amener ici le spectateur dans une proposition si efficace dans son intimité et son besoin de rapprochement que ce spectateur se sentira forcément impacté par cet œil rare qui colle presque à la peau de Léo et Rémi. Cet œil de metteur en scène ne laisse clairement pas indifférent. Il donne à penser, à réfléchir sur cette relation et sur l'impact que celle-ci aura sur les deux protagonistes au fil du temps et de l'évolution de leur relation pour un moment de cinéma d'une grande sensibilité et d'une infinie justesse qui permet aux cinéastes de développer bien plus qu'un simple film intime mais bien une immense fresque poétique sur l'amitié. En termes de casting, tout le monde est bon. Léa Druquet, Rémi Lideken, Kevin Janssens, Mark Weiss, Léo Bataille, Igor Vendessel tous les acteurs sont excellents. Vraiment Lucas Donde est un immense directeur d'acteurs il l'avait déjà montré avec Girl ici il le reprouve très bien. On peut citier aussi Gustave Deveille qui est vraiment excellent dans le rôle de Rémi je l'ai trouvé très attachant, très doux, délicat il a une très belle interprétation de ce jeune héros et je l'ai trouvé fantastique mais bien évidemment, il y en a un que j'ai retenu plus que l'autre parce que s'il y a ce jeune garçon il y a celui qui est en face de lui qui pour moi porte réellement le long métrage et qui est juste extraordinaire. Eden Dambrine est une totale et immense révélation le jeune acteur se donnant corps et âme pour ce héros qu'il parvient à porter avec une grande sensibilité pour un instant de jeu quasi impérial où il brille de mille feux. Au bout du compte, Close est un très beau moment de cinéma mais également un moment de cinéma très dur émotionnellement parlant. je l'ai beaucoup dit mais je le répète ça n'est pas un film que tout le monde peut regarder. C'est un film qui est un peu dur et qui au fur et à mesure de son avancée peut être très difficile à accepter émotionnellement. Mais c'est un film fantastique particulièrement bien dirigé par un Lucas Donde qui prouve de manière totale qu'il est un immense, non seulement directeur d'acteur mais surtout réalisateur. C'est un mec qui sait exactement dans quelle direction emmener ses sujets, emmener ses personnages, emmener ses acteurs, emmener sa caméra. Il met en forme une œuvre de manière tellement parfaite par instant qu'on pourrait presque avoir la sensation d'être devant un chef-d'œuvre. Ce n'est pas le cas, il y a quelques petites maladresses tout de même mais en tout cas Close de Lucas Donde si vous avez l'occasion de le voir en salle foncez sans la moindre hésitation. C'est un des grands amphores de l'année cinématographique 2022. J'en suis persuadé. A plus !